Mes petites chéris, les pensées sauvages sont tellement mignonnes et tellement belles dans une salade, également pour garner les gâteaux, ou aussi, si vous avez la patience, les cristalliser dans du sucre, un petit peu de blanc d'œuf, du sucre, vous les faites réchauffer dans le four. Un pur délice, un pur merveille, ça fait des beaux sirops aussi, colorés, et il y a plusieurs couleurs de pensées sauvages, elles sont toutes comestibles.